Alors, nous continuons aujourd'hui notre série sur les modèles économiques. Alors, rappelez-vous, la dernière fois, dans « Combien ça vous coûte de vendre ou de donner quelque chose ? », eh bien, on s'était plus particulièrement focalisé sur le coût marginal, c'est-à-dire ce que ça coûte, en fait, de proposer un produit ou un service à chaque fois que vous proposez ce produit ou ce service. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à l'investissement, c'est-à-dire à ce qui vous permettra de produire non pas un, mais simplement aussi à l'avance de faciliter l'ensemble des services et produits, et même peut-être l'ensemble de votre activité. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui, dans la série des modèles économiques, on va voir quels sont les meilleurs investissements. Alors, d'abord, on peut investir dans quoi ? Eh bien, on peut investir dans plusieurs choses. Alors, vous pouvez investir, bien sûr, dans votre produit ou service, mais attention, il faut aussi réduire la barrière à l'entrée, parce que si vous devez investir énormément au départ, eh bien, vous aurez du mal, effectivement, vous allez retarder les choses. Donc, finalement, eh bien, ça peut poser un problème. Et puis, d'abord, l'investissement aussi, alors, première idée, on peut le partager grâce au commun. Alors, on avait parlé dans la deuxième partie, donc, des modèles économiques, sur les communs, de la tragédie et la coopération, ici, eh bien, ce que c'est qu'un lien non-rival, c'est-à-dire, si vous le donnez, vous l'avez encore, et dans certains cas de figure, eh bien, ça peut être tout à fait intéressant de les partager, de partager l'investissement. Pas tout, hein, il y a des choses sur lesquelles vous êtes peut-être en concurrence, mais il y a plein de choses que vous pouvez partager, et donc baisser le coût à l'entrée, effectivement, de votre investissement. Mais, plus intéressant encore, peut-être que vous pouvez investir dans votre visibilité. Alors, posez-vous la question, quelle est la boutique qui va mieux le marcher ? Celle qui est dans un petit coin-recoin complètement paumé, ou alors celle qui est sur les Champs-Elysées, avec bien visible ? Eh bien, pour vous, c'est la même chose. Si vous avez des superbes idées, mais que personne ne vous connaît, eh bien, ça va poser un petit problème. Par contre, si vous êtes visible, eh bien, c'est bien. Et c'est d'ailleurs, vous voyez que, grâce à ces contenus, en fait, gratuits sur Internet, que je fais, comme ces trucs d'animation, eh bien, ça me permet d'être visible. Et puis, si je fais des bonnes choses, eh bien, vous aurez confiance en moi. Si je te raconte n'importe quoi, eh bien, vous n'aurez pas confiance en moi. Mais, au moins, je suis beaucoup plus visible. Et donc, en fait, ce bien commun que je fais avec ces trucs d'animation, c'est aussi un moyen d'augmenter la visibilité. Et, du coup, ça me permet de ne pas avoir besoin, d'ailleurs, même de faire de marketing, puisque, en fait, j'ai naturellement des clients, tout en ayant, eh bien, du bien commun et de favoriser tout le monde. Mais, la troisième chose, eh bien, il y a le meilleur investissement. Savez-vous quel est le meilleur des meilleurs des meilleurs investissements ? Bien mieux que sur le produit, et puis encore plus même que sur la visibilité. Eh bien, c'est tout simplement, et c'est Bill Gates qui le dit aussi, mais beaucoup d'autres, eh bien, c'est d'investir sur vous-même. Investissez sur vous-même, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça vous a l'air de développer vos connaissances. C'est-à-dire, vous pouvez, alors, soit prendre du temps, ça prend toute manière du temps de développer des connaissances, mais ça peut être gratuit ou payant. Mais même si vous payez, eh bien, c'est un investissement. L'apprentissage, c'est jamais du temps perdu. Ça va vous permettre de développer énormément de choses dans votre activité, dans votre savoir-faire, que ce soit, effectivement, sur le produit et service lui-même, pour arriver à faire encore mieux, mais aussi, eh bien, sur la façon, effectivement, de développer les modèles économiques. Et c'est ce que vous faites en développant vos connaissances sur les modèles économiques en suivant ces trucs d'animation. Et puis, vous pouvez aussi développer votre expérience, effectivement. Donc, essayer, refaire des choses, etc. Et donc, là, c'est particulièrement intéressant. Alors, c'est l'être seulement des là qui disaient, justement, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et cette phrase, elle est vraiment très, très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours peur. On se dit, voilà, si je fais quelque chose, ça peut réussir ou rater. Alors, oui, bien sûr, ça peut rater. Mais si ça rate une fois et puis que vous ne pouvez pas recommencer, là, c'est catastrophique. Mais est-ce que vous connaissez d'ailleurs la différence entre réussir et ne pas échouer ? Alors, c'est intéressant parce que ça peut sembler à peu près la même chose. Mais pour réussir, eh bien, essayer, vous avez raté. Bon, réessayer, vous avez encore raté. Réessayer, vous avez réussi. Eh bien, là, vous avez réussi. Pour ne pas échouer, surtout, ne faites rien. Donc, c'est la possibilité de recommencer de plusieurs fois, il vient d'être extrêmement importante parce que ça veut dire que vous n'avez plus d'échecs, vous ne perdez jamais. Mais au contraire, vous apprenez chaque échec. Et puis, quand ça gagne, eh bien, vous pouvez capitaliser tout ça. Alors, maintenant qu'on a vu qu'on pouvait investir sur soi-même, malgré tout, eh bien, il peut y avoir de l'investissement dans son produit et service, mais est-ce qu'on peut le baisser au maximum ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle le produit minimum viable, minimum variable product en anglais, MVP, que vous retrouvez dans pas mal d'endroits. Ça veut dire quoi ? Imaginez que vous vouliez construire, par exemple, une nouvelle voiture. Votre produit, c'est une voiture. Alors, soit vous êtes parmi les hommes les plus riches du monde et alors là, vous investissez un maximum, vous pouvez vous permettre, etc. Si ce n'est pas tout à fait votre cas, eh bien, vous pouvez commencer par des choses beaucoup plus simples. Un petit roller, et puis là, vous allez commencer à apprendre à faire des tas de choses sur les roues, etc. Et puis après, sur la stabilité avec la patinette, et puis après le vélo, etc. Et vous allez pouvoir progressivement, eh bien, faire des choses. Donc, plutôt que de vous lancer sur le produit gigantesque, qui peut-être d'ailleurs, vous pensez qu'il était absolument génial, mais il ne correspond pas réellement aux besoins des gens, personne ne le sait à l'avance, pas si bien que ça, malgré les études de marché, eh bien, on n'est jamais sûr à l'avance, eh bien, ce produit minimum viable, eh bien, vous permet de commencer avec tout petit. Et de tester, parce qu'en fait, le plus important, c'est de tester le marché. Personne n'est assez intelligent pour savoir exactement ce qu'il faut faire à l'avance. Plein de gens vous disent, regardez, j'ai prédit ça, mais c'est facile de dire après. Je vous conseille un truc, d'ailleurs, pour prédire à tous les coups. Eh bien, c'est très simple. Prédiser plein de choses, tout et son contraire. Et à un moment donné, vous aurez raison, et vous pourrez dire, regardez, là, j'ai raison. C'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de marketeurs qui vont vous raconter ça. Mais là, eh bien, non, non, essayez plein de petites choses. Et puis, vous verrez bien, dedans, vous aurez des choses gagnantes, bien sûr. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez préparer de minimum avant même de commencer à vendre ? Alors, si vous vendez, par exemple, des formations, eh bien, vous pouvez commencer à définir un plan. Et puis, la formation, eh bien, vous n'êtes même pas obligé de la faire. Vous pouvez peut-être faire le premier chapitre, mais vous allez pouvoir, au contraire, une fois que vous allez la vendre de façon très, très simple, avec un programme assez minimum qui résout juste un problème de l'acide que vous avez, eh bien, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir l'améliorer au fur et à mesure. Vous allez le développer en même temps que vous avez vos premiers clients parce que c'est ça qui va vous permettre de savoir si vous êtes juste, quels sont leurs besoins, etc. Et ils vont vous le dire. Ils vont vous le dire. Ils vont vous aider à développer, de passer de votre produit minimum viable à un produit de mieux en mieux grâce à vos clients et pas simplement grâce à vous, tout seul, dans un petit coin. Puis après, avancez, donc, avec ses premiers clients. C'est eux qui vont vous dire exactement quels sont les problèmes qu'ils ont à résoudre. Parce qu'à la limite, si vous leur demandez leurs besoins, vous allez être un peu déçus parce que personne ne sait très, très bien quels sont ses besoins. Avant, on faisait le User Requirements. Alors, ça consistait à aller chercher les besoins de quelqu'un. Quelqu'un nous disait, tiens, j'ai besoin de ça. Alors, on partait deux ans, on développait le truc et puis on venait et la personne nous disait, ben non, ce n'est pas ça du tout dont j'ai besoin. Parce que la définition des besoins, ce n'est pas facile. Par contre, les problèmes, oui. Et les personnes qui vont, par exemple, dans votre formation, eh bien, vont pouvoir apprendre et identifier plus facilement leurs problèmes au fur et à mesure qu'ils avancent dans la formation. Et là, vous allez pouvoir améliorer votre formation. Donc, en fait, ne cherchez pas à vendre un produit même complètement fini. Vous pouvez continuer de le développer. Alors, c'est vrai pour la formation et c'est vrai même peut-être pour certains produits physiques. Vous pouvez le développer encore plus et c'est encore plus facile, évidemment, avec le service. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer. D'abord, première chose, eh bien, investissez sur vous-même. L'argent, le temps, on a vu que c'était les deux choses les plus rares, en fait, vraiment, les valeurs que vous avez. Eh bien, si vous devez la mettre quelque part, ne mettez pas dans simplement faire un logo ou des cartes de visite, investissez sur vous-même. Apprenez, 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 découvrez, testez, essayez, ratez, recommencez. Rappelez-vous d'Alson Mandela. Lui, il ne perd jamais puisque soit il réussit, soit il apprend. Et donc, investissez sur vous-même. Et puis, après, posez-vous la question de votre produit ou votre service. Eh bien, quel peut être le produit minimum viable ? De manière à ce que votre investissement, par contre, sur le produit soit le minimum possible au début. Alors, si vous voulez développer des centrales nucléaires, c'est peut-être un peu compliqué. Mais par contre, pour plein d'autres choses, et je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres projets que ça, en service ou en produit, eh bien, vous pouvez commencer à faire des choses. Parce qu'en fait, personne ne sait quels sont les besoins, en fait, des personnes ciblées, même pas les personnes elles-mêmes. Donc, bien sûr, je vous encourage à faire ce qu'on appelle les études de marché, c'est-à-dire à poser les questions, poser les questions aux personnes et commencer comme ça. Ça va leur permettre de savoir si ça les intéresse ou non. Parce qu'en fait, si vous réglez leurs problèmes, eh bien, votre produit ou votre service sera plus efficace. On en reparlera d'ailleurs dans un des prochains trucs d'animation sur les modèles économiques. Mais là, eh bien, comme on n'est pas sûr de toute manière à l'avance, eh bien, investissez le minimum dans votre produit et service et développez-le au fur et à mesure, effectivement, que vous le vendez à des personnes qui vont vous aider à dire « Tiens, moi, vraiment, ce qui m'intéresserait, ça serait vraiment ça. » Et puis ensuite, eh bien, recommencez, recommencez. En fait, le secret, c'est ça. C'est qu'en fait, vous n'avez pas le droit d'échouer si vous faites une seule fois dans votre vie. Mais si vous pouvez recommencer, recommencer, eh bien, comme le disait Nelson Mandela, effectivement, chaque échec est un apprentissage, mais chaque réussite, eh bien, vous permet de passer une marche d'escalier supplémentaire. Et puis, quand vous faites un échec, vous ne redescendez pas l'escalier. Vous apprenez quelque chose de nouveau. Et donc, d'une certaine manière, vous progressez aussi. Alors, n'hésitez pas à commenter, à mettre dans les... comment vous mettez ça en place. Quels sont les investissements que vous avez faits ? Quelles sont les bonnes choses ? Comment vous investissez dans vous-même aussi ? Ça, j'aimerais bien que vous me mettiez dans les commentaires, les commentaires. Je lis tous les commentaires et j'aimerais beaucoup savoir comment vous investissez dans la chose la plus importante dans votre mode économique. C'est toujours l'humain et ça va être vous. Et puis après, on verra effectivement comment investir aussi dans les clients potentiels que vous pouvez avoir, dans les cibles que vous avez. Mais d'abord, dites-moi comment vous investissez dans vous-même. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner avec la petite cloche pour être revenu des prochaines vidéos. Vous pouvez liker. Ça aide énormément à être plus visible sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Peertube, sur tous les endroits où vous pouvez regarder ces différents éléments. Vous pouvez même les partager et les remercier à tous ceux qui les transmettent aussi sur leurs propres réseaux sociaux puisque vous pouvez les rediffuser et ça aide vraiment à aider plus de personnes encore. Et vous pouvez télécharger bien sûr le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada